Hey coucou, c'est les Suisseurs de Disney et on se retrouve pour un petit, tout petit fanart, tout petit microscopique. Donc il nous est proposé par Antoine et l'auteur s'appelle Brayno, j'espère qu'on le prie. Donc c'est les princesses ou en mode de 18e siècle. Voilà, donc est-ce que c'est elles qui sont au 18e siècle ou est-ce que c'est le dessin qui a été fait de façon à ce qu'on pense au 19e siècle ? Du coup on va essayer de rester longtemps sur chaque dessin du coup, je pourrai avec vous. Donc la première c'est Elsa. Alors ça fait très étoile de maître, du coup, ça fait un peu Joconde, enfin voilà c'est dans l'esprit de toute façon peinture, et beaucoup plus réaliste, peinture de la renaissance de toute façon, et puis ben voilà, on reconnaît bien la coiffure, ben on voit tout de suite que c'est la reine des neiges, la couleur bleue de la robe, les gants, la cape ou la cape elle en a une cape, ouais qu'elle le lâche, ouais, ouais, non mais c'est bien, elle fait un peu la gueule par contre, là on est sûr qu'elle ne sourit pas, on peut se poser des questions, non, elle a la bouche plutôt, ouais, ou alors le peintre lui a dit une blague pas drôle, je veux pas être la reine, donc voilà, il n'y en a que quatre, donc ça risque d'être très rapide, donc vous le dites, n'hésitez toujours pas à nous dire dans les commentaires si ça vous intéresse ou non, et d'ailleurs je mettrais peut-être un petit sondage, un petit sondage pour vous demander si d'après vous, ça vaut le coup ou pas qu'on en fasse, qu'on fasse des fanarts s'il y en a pas beaucoup, comme ça vous nous direz. Belle, ça déchire, j'adore, là ça fait vraiment un tableau, le petit tableau, on la reconnait tout de suite, avec son livre, sa robe, la coiffure, c'est joli, j'aime bien, j'adore, j'aime bien, c'est joli. Ça comme ça, en tableau, tu vois, personne pourrait penser que ça vient de Disney. Ouais, mais là, je préfère celui-là, moi, à celui d'avant, elle tire moi la gueule. Pour l'instant, ouais, c'est mon préféré aussi. Passons à l'avant-dernier, ça va bien. C'est Ariel ? C'est Ariel, mais sa robe lui donne un côté un peu boudin, ça la boudine un peu. Et c'était quoi cette espèce de poisson arrête pour le champ ? Je sais pas, est-ce que c'est censé être un peigne, est-ce que c'est censé être un poisson mort ? Ah, c'est affreux. C'est un peu glauque là pour le coup. Ouais, c'est assez bizarre. Bah, oui, de toute façon, c'est Ariel, c'est sûr. Parce qu'elle a une robe un peu rose, comme ça, bouffante, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Et la couleur rousse des cheveux, c'est ça, c'est Ariel. Mais, ouais, non, le petit poisson un peu mort, ça me plaît pas trop ça. Dites-nous si vous savez à quoi ça vous fait penser. Moi, je vois des arêtes, quoi. Mais moi aussi, je vois des arêtes, donc... À moins que c'est un miroir à l'envers. Ouais. Je sais pas. Mais même pas, moi, je verrais bien Polochon, en fait, pour le coup, là. Ah. Jasmine. Elle a une colombe dans les mains. Non, une colombe, hein. C'est vrai qu'elle fait un peu plus rondouillette, quand même. Mais bon, après, c'est le style aussi de l'époque. Oui, c'est ce style-là où ils faisaient les femmes rondes, tout ça, ça arrive pas. Toujours. C'était la beauté, à l'époque, quand même. Ouais, donc, ça parait bien. Ouais, donc, ça parait bien. On leur reconnaît par ailleurs, qu'on est Jasmine, tout de suite, il y a la lampe, il y a les bijoux, le sarouel. Ils auraient dû faire Raja. C'est vrai. Et, euh, non, elle attend à l'avant. Je suis rentrée, chérie. Je t'attends. Je t'attends. C'est mon préféré, c'est belle. Belle, ouais. Il n'y a pas de doute. Donc, voilà. C'est le plus simple et elle est bien. Et que je vois très bien un tableau. Ouais. C'est vrai, au vrai, oui. Je pense qu'il a volontairement grossi un peu les traits de... Ouais. Dariel et Jasmine, justement, parce que c'est vrai qu'à cette époque, elles étaient toutes représentées avec un visage hyper rond, alors que je pense pas que tout le monde avait le visage rond à cette époque-là. Bah, c'était vraiment le canon de la beauté, de toute façon, à l'époque. Ah oui, ils adoraient ça, qu'elles soient un peu rondes. Après, peut-être pas... Il fallait avoir des formes, hein, à l'époque, c'était ça. Voilà, dites-nous quel est votre préféré. En tout cas, vous, vous savez que pour nous... C'est belle. Allez, à plus tard. Salut !